Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Banners of Ruin On se retrouve pour continuer notre petite découverte de cette ruelle Et on était donc sur un choix, on a deux carrefours ou des combattants J'avais mal lu la dernière fois, c'était bien barré, c'était bien une barrique Bien sûr, mais en fait, la phrase c'était qu'ils sont aussi larges que des barriques Ce qui fait un peu plus sens, je m'excuse On peut acheter des cartes si on va là, donc on va y aller On va peut-être pouvoir avoir un truc de soin avec un peu de bol Alors, on a le coup colossal On enlève toute notre armure et on fait des dommages égales à l'armure Ok, pourquoi pas, on peut gagner anticipation Donc, la prochaine fois que le personnage perd de la vitalité via une attaque Il gagne 20 d'armure pour stack stack d'anticipation Et ça diminue de 1 par tour Ok On a le withdraw qu'on connait déjà 5 d'armure et on bouge l'allié là où on souhaite Ou alors, side formation, tous les personnages du rang gagnent 8 Je pense qu'on va faire ça parce que 20 d'armure, même si on encaisse juste 1 de dégâts Alors, il faut bien le placer parce que ça tick down 1 par tour Mais on va le prendre Notre florin baisse petit à petit Et donc voilà, on est arrivé à un croisement On est à 10 partout, vous voyez là Donc on est arrivé à un croisement On va aller sur la gauche Bon, ça le diminue pour tout le monde, ok On a donc un combat Ici, il y a Un symbole qui me fait un peu peur Sachant que Cosforce est vraiment dans le mal Donc on va plutôt prendre celui-là Je pense que ça doit être un boss ou un truc du genre mais Alors, on a Un scoundrel et 2 sog Donc lui, il va faire quoi ? 2 x 4 et il va bouger à une position aléatoire Lui, il va mettre 8 d'hommages Et s'il y a de l'armure, il met 2 stacks aléatoires Il va essayer d'avancer si c'est possible Ok, nous qu'est-ce qu'on a ? On a un strike, on a un rush, on a un strike On a le battle forged et on a solid footing Ah, c'est presque dommage 24 de vie, 16 de vie Il faudrait qu'on s'occupe de lui en premier peut-être Le vulnérable va faire mal Mais de toute façon, on a de l'armure Alors on va voir si ça s'ajoute avant Ou après l'armure Quoique non, ils vont me taper là-dessus Le premier va me mettre des stacks de vulnérable Mais le deuxième va passer mon armure Donc est-ce que ça va stacker ? On verra Lui, il va taper sur Corswords 2 x 4 Ça va passer son armure de justesse Il va lui rester 1 PV Donc autant dire Qu'on va Essayer de sauver Danvers Malheureusement Alors je pourrais mettre un solid footing Sur Corswords quand même On pourrait tenter genre un strike Et on perdrait Battle forged C'est mieux de perdre Battle forged Que de perdre Corswords je pense Donc on va taper là Et ensuite on va prendre Solid footing Donc là on est un peu blindé Toi du coup, ce que tu vas faire Tu vas faire de nouveau 5 dommages Et après un rush C'est pas ouf Une 3 x 1 Mais on fait avec ce qu'on a Ce tirage n'était pas idéal Donc là ils nous mettent du vulnérable Là ils tapent Mais du coup ils passent pas l'armure Et ils recuillent D'accord Et là ils nous Il nous a pas remis de vulnérable Il a passé notre armure Il nous a pas remis de vulnérable Donc ça c'est plutôt cool Alors on a une hachette On va pouvoir gagner des charges On va pouvoir regagner Un peu d'armure Alors qu'est-ce qu'il fait Lui il fait 1 x 3 Et une stack de saignements Ok Et eux ils font 2 x 3 Mais on sait pas à qui On dirait que Il faut que lui avance Avant qu'eux attaquent C'était un peu pareil là Tout à l'heure Quand il y avait le mec Qu'il devait empaler Puis qu'il faisait rien Il doit y avoir un mécanisme Qui m'échappe Qui fait que Quand quelqu'un a été reculé Ils peuvent plus attaquer Bon bah on va pas s'en plaindre On va sûrement mettre garde Sur notre ami ici Il faut qu'on mette une hachette là Pour gagner de la charge Donc avec charge On va en gagner 2 Donc le domercie Tuera pas lui malheureusement Ce qui veut dire Qu'il va falloir Qu'on utilise quand même Une carte pour taper derrière Ok Commençons par la hachette Hop Ensuite On va préserver Vu qu'on va de toute façon Être obligé d'utiliser Nos merci et strike On va préserver notre stack On va préserver notre stack de charge Pour plus tard On va faire nos merci Et strike sur lui Du coup eux N'attaquent toujours pas A priori On va mettre un garde là Et on va activer La stratégie sur lui On termine notre tour Donc c'est bien ça Ils attaquent pas Parce que leur pote a été reculé Bon pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas Ils vont donc faire 2 x 3 2 x 3 On a l'anticipation Ce qui veut dire Qu'on pourrait remonter Direct à 20 d'armure Ça peut être pas mal On a aussi La grande épée Repousser l'ennemi Ça peut être pas mal La rupture artérielle Pour l'instant Pas hyper fifou Et on peut faire 8 damage Et appliquer charge A un allié Donc du coup L'idée ça serait Repousser Genre lui Par exemple Et qu'on a cassé son armure Pousse lui Alors déjà Avant de repousser Quoi que ce soit On va faire Les 12 de damage Au rang entier Ça serait con de le repousser Et de perdre ça Donc ça c'est fait Ensuite Il va falloir qu'on Repousse Lui On en cassera plus que l'attaque De lui 2 x 3 Ça va casser l'armure Donc on pourrait prendre Brice Ça fait 3 C'est plutôt pas mal Et avec notre dernier point On fera pincer Alors du coup Ce qu'on va peut être Faire avant On va faire pincer Mettre 2 de charge Du coup là on va avoir 4 stacks de charge Donc on fera 10 de dégâts à lui Et il va crever Donc On attaque Et ensuite On met de la charge Sur lui Ensuite toi Tu Tu suis là Et après Tu prends Brice Et on ne peut pas jouer ça Donc on s'arrête là Donc lui normalement Va nous faire Un petit peu de dégâts On monte direct Avant d'armure Comme prévu Et on a quoi ? Vangard No merci Ok donc on va le défoncer Je vais faire ça Et on va finir avec Cosworth Hop On gagne des sous Et une carte On gagne une carte A chaque combat Ça peut vite arriver Alors Akimbo Weapon damage Donc on fait Des donnages d'armes Et si on a 2 armes On attaque Une deuxième fois On n'a personne qui a 2 armes Pour l'instant Ou alors On marque l'ennemi 4 charges De marquage Enfin 4 marques Sur l'ennemi Quand il meurt On met des stacks De vulnérables Sur tous les membres Du groupe Ok Ou alors Un vangarde supplémentaire Le vangarde Il est quand même puissant On va reprendre un vangarde J'aime bien le vangarde C'est direct C'est brutal Ça fait mal Un nouveau combat Ah bordel Direct Putain C'est chaud Bah go alors Waouh C'est des enfonceurs On va se faire défoncer Ok Ne disons pas ça Lui il va taper là Lui il va taper là Lui il va taper là Ok Donc déjà Il n'y a que lui Qui tape ici C'est pas mal On a quoi ? Alors pacified C'est qu'on ne peut plus Jouer aucune carte Donc du coup Ça ne servira à rien D'utiliser ça Pour le jouer gratuitement On ne pourra de toute façon Rien faire après On a quand même un strike Mais on n'a même pas De quoi passer l'armure En fait Donc du coup Ce truc là Ne sert à rien Enfin quoi que si Lui il doit être considéré Comme celui qui a La plus basse vitalité Peut-être Clairement c'est lui Qui va prendre Donc on va prendre Solid footing Avec lui Quoique non Lui il va mourir Si Ah oui mais il peut Prendre un garde On va prendre le garde Avec lui Là On ne va pas jouer Tout de suite Le solid footing Je pense qu'on va faire Un strike Pour commencer Ça a cassé ça Ensuite Le solid footing Ici on va faire Non merci On va voir si ça joue Ok c'est bien lui qui prend On va piocher une carte Et échec On a une carte Que seul Denver peut jouer Dommage Et Denver ne peut plus Jouer aucune carte Vu qu'il est pacified Bah C'est un échec Tant pis Donc on a réussi A tenir l'armure Par contre derrière Ils ont leur stack De furie Là Ok on a Un front rank On a un garde On a la grande épée On peut mettre Du saignement Et on a Vanguard Un autre Vanguard Donc du coup Toi déjà Tu peux mettre Un coup à tout le monde Gratos Parce que t'as ta vigueur Voilà On fait un de moins On peut faire 12 de dommages supplémentaires Plus 4 de saignement Oh là là Ça suffira pas A tuer celui là Ça ferait 16 Malheureusement Comment ils vont taper Ils vont taper Tous les deux Sur Denver Si on fait ça On fait 10 de dégâts C'est pas assez Pour le tuer On peut mettre Le saignement Sur lui Pour le travailler Un peu Et finir celui là Avec deux vanguards On va faire ça Ensuite On prend Le sharpness steel Sur celui là Et derrière Vu que c'est nous Qu'allons prendre On se blinde Un peu d'armure On a pas 18 Normalement C'était 18 Ouais c'est ça Donc il devrait pas Nous mettre de saignement Hop 7 de charge Il va passer à 3 De niveau de charge Et il va attaquer Denver de nouveau Est-ce qu'on peut le finir On peut mettre 8 de dégâts Avoir un niveau de charge Enlever toutes les stacks De De saignement Et ça c'est pas mal Parce que ça met quand même Ça met quand même 5 d'armure Même si on enlève pas De saignement On a également On a également Brace On a le vanguard On a de quoi le finir On va prendre le pincer Et ensuite On va mettre la charge ici On va prendre toi Et on va Le terminer Ok Et on a gagné Un peu de niveau Du soin Non du soin Non Alors Heavy blow Weapon damage Plus suite Ok Du poison Donc c'est comme du saignement Sauf que c'est du poison Et là 5 de dommage Si l'opposant Est sur le rang arrière 12 de dommage A l'inverse On va prendre ça Je pense Enfin ça coûte 3 On dirait Là Avec genre l'ours On ferait 20 de dégâts Avec le La souris On ferait 16 On va prendre ça C'est un strike amélioré En fait Il fait 5 de dommage Au mieux Et 12 Si jamais Si jamais Loté derrière Donc on a de quoi repousser Alors T'as gagné un niveau Mon cher Donc il peut pas Malheureusement Avoir On peut pas prendre Une nouvelle compétence Enfin malheureusement On peut non plus déconner Et là Alors lui Bah du coup La stamina Pas le choix Pour qu'il prenne ça Et ça c'est quoi ? Ah on peut prendre un passif Cool On peut prendre un passif Alors qu'est-ce qu'on a ? What's full C'est quoi ? Enragé ? Un truc du genre ? Plein de colère Vengeful Ou Determined Ok qu'est-ce qu'on a ? Alors au début de son tour S'il a moins de 30% de vitalité Il gagne Un point de rage A chaque fois que ce personnage Fait des dommages Et ses dommages sont doublés Ah oui Ok très bien Il gagne 5 de rage Contre un allié meurt Ou alors A chaque fois qu'il tue un ennemi Il gagne une attaque gratuite Ah c'est propre ça Je vais prendre déterminé Plutôt Pour toi Donc tu as tes 4 Pour jouer ton Lighting Strike Et en plus tu es déterminé Parfait Alors notre ami Nounours Qu'est-ce qu'il a ? Toxique A chaque fois qu'il reçoit des dommages L'attaqueur prend une stack de poison Ok pas mal Il démarre chaque combat Avec plus 2 De De Will De volonté Ou alors Il a le sang froid A chaque fois qu'il Ruine une carte Il gagne 5 De charge Ruine c'est quoi ? Change une carte En ruine Ruine une carte Ok apparemment c'est un mécanisme On peut ruiner des cartes Et Si on le fait pendant la campagne C'est permanent Mais c'est temporaire Durant un combat En gros Ça doit être un genre de De bannissement de cartes Ouais Bon C'est pas ouf J'aime bien le coup D'être empoisonné Je trouve ça marrant Alors je sais pas ce que c'est Que le truc forfeit Qu'on peut prendre à chaque fois Je pense qu'on va prendre Un peu plus de volonté Avec lui Parce que mine de rien Vu qu'il a une compétence Unique à lui Qui lui crame de la volonté Ça fera pas de mal Alors on peut gagner de l'XP On a un jongleur On pourra lui acheter des cartes Ou alors On a de nouveau Les gardes À qui on pourra Piquer du blé On va essayer de voir Si on peut pas lui acheter Quelques cartes de soin À ce monsieur Alors Soif de sang On fait trois de dommages Si on tue la cible On pioche trois cartes Ok pourquoi pas Ça peut être pas mal Pour finir les ennemis ça On pioche deux cartes Et on gagne préparation Au début de notre tour On pioche une carte Pour chaque couche de préparation Ok donc on pourrait piocher Trois cartes avec ça Réserve Alors Piocher une carte Pour chaque personnage À l'arrière Et chaque personnage à l'arrière Gagne vigueur Tiens c'est marrant Il n'y a pas la petite info build Pour vigueur Ou alors Set up Si dommage Et Deux de On met deux stages Deux couches de vulnérables Et on pioche deux cartes Ok donc le jongleur On est clairement sur un truc Pour piocher des cartes Bon on va prendre ça Parce que ça pourrait être bien utile Pour finir les ennemis Où à chaque fois On est obligé d'utiliser Un strike Ou un truc du genre Et piocher plus de cartes Ça ça me semble mieux Là on fait des dégâts On met de la vulnérabilité En plus on pioche deux cartes Alors que là on pioche trois cartes Ça coûte deux de plus On dirait Mais On va prendre On a plus beaucoup de sous On va garder un peu de sous Restons prudents J'ai pas envie de tomber sur un truc Où on pourrait se recruter Ou se soigner Et Bah pas de chance On aurait On aurait plus ce qu'il faut Comme dessous Alors ici On a un marchand de couteau Ok Je bois un petit coup On a les fameux Gardes bourrés Où on a Le mentor Qui nous avait permis De dupliquer une carte La dernière fois On voit que ça C'est pas très rare J'avais bien envie De le prendre Pour avoir des sous Mais Pouvoir dupliquer des cartes C'est quand même badass On va prendre ça Donc on peut Dupliquer une carte Parfait Alors on peut Dupliquer tout ce qu'on veut Pas nos compétences Ça paraît logique Du coup J'ai bien envie De dupliquer la soif de sang Ouais On va faire ça Alors On a soit un combat Soit un des gardes Off duty Mais on voit que Probablement Là on est à 5 Là on est à 5 Là on est à 6 Donc probablement Que le 5 ici Ce sera un combat Donc de toute façon Soit on jette cette carte Et on fait un combat Au prochain coup Ah quoi qu'on en passera A 4 ici On va tester On va voir On va tester la mécanique Est-ce que 5 C'est forcément un combat C'était bien un combat Ici on a quoi Hunter Elite combat Ou alors Anxiety 5 damage Ou alors un combat standard Ah puis ça Ça dure 2 en plus Ah ouais Donc même si on fait ce combat De toute façon On sera obligé d'en faire un truc Et il y aura probablement Une autre carte pourrie ici Bien Ou alors On fait ce combat Et on aura potentiellement Une carte salvatrice ici Ici de toute façon Si on fait ça Lui il meurt Si on fait ça Peut-être que lui mourra Mais pas sûr Si on fait ça Petite que lui mourra Mais pas sûr Mais de toute façon On aura Deux trucs Ces deux trucs là Seront toujours là Et en plus Il y aura peut-être Un nouveau truc pourrie au milieu Donc je pense qu'on va Tenter le combat d'élite Alors Ah vous êtes là Une voix Une voix se déclare Alors qu'on émerge D'une D'une Ruelle Run Them Down Alors On fait un combat d'élite Ou alors On peut encore s'enfuir Et on gagne Enfin on gagne On prend 15% de notre vie Pour s'enfuir Bon on va tester L'élite combat Le jeu Pour l'instant Ça fait du coup Trois jours Qu'il est sorti Clairement Est considéré Comme très difficile Ah ouais Ah ouais Non mais Ok Élite combat On est que deux Les mecs en face Badass C'est déjà trop bas Pour les décrire D'accord On va commencer par un petit Battle for Jet Peut-être Ça va nous permettre De faire ce truc là Gratos Et après on aura éventuellement Repousser quelqu'un On pourra repousser lui Pour annuler deux attaques d'un coup Et ensuite faire du Vanguard Ouais bon on va faire ça Donc toi tu nous lances un Battle for Jet Toi tu vas essayer de taper Alors ils attaquent qui ? Donc bon Cosworth il va se faire défoncer Lui il attaque personne Si Eux on voit pas ce qu'ils font Il fait dix démages Et s'il est devant Il... Ok On voit pas qui c'est qu'ils attaquent Peut-être que c'est parce qu'il faut deux tours Pour cette attaque Le petit cheval là Va peut-être dire qu'il faut deux tours Ok On va faire un Lightning Strike Sur Ce monsieur On gagne un max de stamina Ensuite on va repousser lui Voilà Donc lui déjà fera pas d'attaque Lui va attaquer Mais il va gagner du coup Enfin il va prendre une stack de vulnérabilité Cosworth va crever de toute façon Pas trop de débat On tape On tape On va voir si la stamina Je sais plus si elle est remise à zéro Au début du tour Bon il a Il a tiré Ils ont tous tapé dans le vide du coup Ok Bah en fait on est descendu à 4 Donc je sais pas si on le garde ou pas Alors on a Withdraw Qu'on ne peut plus utiliser On peut enlever les stacks de saignement On a No Merci On a Artérielle Rupture Mais on a absolument pas de quoi mettre du saignement Là ils ont Fury Lui il met un ours C'est un truc qui enlève de la stamina Ok Ils attaquent pas on dirait Lui va avancer Lui va nous tirer dessus Lui va avancer Ah en fait peut-être que quand il y a deux rangs Ah oui là on voit qu'il y a Le truc rouge qui est là Ça doit vouloir dire que Quand il y a deux rangs Les deux rangs attaquent l'un après l'autre en fait Intéressant Donc lui va attaquer Et lui va attaquer Mais ceux-là du coup sont devant Ils attaquent pas C'est pour ça qu'il y a cette jauge rouge là Ok On va déjà commencer par un No Merci Qui était peut-être pas forcément idéal J'avais pas vu qu'ils ont moins de vie en fait que lui Même après tout ce que je lui mets dans la tronche Ça ça sert à rien Ça ça sert à rien Ça ça sert à rien Nickel Ça ça sert à quelque chose Bon on va le faire Là on est d'accord Ça fait les dommages Fois Le nombre de stacks de saignement Donc ça ne fera zéro Là on a personne à qui mettre Donc ça sert à rien d'utiliser de la volonté pour ça Et là Pareil On ne peut rien faire Donc on va aller jeter Tant pis Alors Est-ce que ça vaut le coup d'activer stratégie ? Je ne suis pas sûr On a notre Hachette On a Solid Footing On pourrait terminer notre tour avec ça Donc là on va se faire défoncer Ce qu'on va faire C'est qu'on va jeter stratégie Pour gagner un peu de charge Ensuite On va faire 8 de dommages sur lui En plus il est vulnérable On regagne des nouveaux de charge On gagne de l'armure On gagne de l'armure Donc là tu as toujours son saignement Qui bouffe petit à petit son truc Oh la vache Oh la 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 C'est la violence Donc derrière c'est le qui attaque Lui va faire 8 Oh la gars Il monte son armure à 35 Après il fait 8 de dommages Ok très bien Et lui il va nous mettre Le shoot débilitant là Qui nous a enlevé une stamina déjà Donc la Great Sword ne nous sert plus à rien Puisqu'on a plus le mec qui est capable de l'utiliser On n'a plus que 3 De toute façon on peut quasiment que se défendre On a un strike pour faire des dommages Ah mais l'autre il a regagné de l'armure en plus J'ai pas fait gaffe à comment Alors ça c'est quoi cette attaque ? S'il est devant il fait 12 damage à tout le rang S'il est à l'arrière Il fait 12 damage au rang des alliés Ah d'accord Donc en gros il faut le repousser avant qu'il lance cette attaque Ouais bah ils vont percer notre armure de toute façon Ah mais lui t'as... Non c'est d'abord eux qui vont jouer C'est eux qui vont nous tuer tout cas bien Bon on va prendre l'armure De toute façon on peut rien faire d'autre Euh puis on va taper hein Euh tech cover je peux le mettre sur moi ? Oui je peux le mettre sur moi Ah j'aurais du activer second win avant parce que du coup je peux pouvoir faire ça puis ça Est-ce que j'aurais plus de stamina ? Oui je dirais que j'en avais que 3 à cause de l'autre con Donc on va continuer de faire mal hein Comme on peut La musique est assez épique 35 d'armure quoi Alors qu'est-ce qu'on a ? On a un Vanguard, 2 strikes et on a le saignement On a également un rush On peut faire que 3 de toute façon Donc on peut mettre 8 et 4 saignements Ça terminerait celui-là Ou alors 10 Non on va mettre du saignement sur lui Ah il aurait fallu qu'on puisse le repousser de toute façon ils vont nous défoncer là Et on va terminer celui-là Voilà On a réussi à en tuer un, c'est pas mal Boum Et boum Et c'est la défaite Alors c'est un jeu qui se joue sur des runs Un peu comme Legends of Keeper Donc à chaque fois on a des petites statistiques On a perdu 2 membres de notre groupe On a terminé avec 331 florins 26 cards dans notre deck On a terminé 0 rue On a gagné contre 0 élite Et on a gagné 6 combats En tout On a donc 100 de score Visiblement Et on gagne 2 d'XP pour le next tier Je sais pas encore à quoi sert ce next tier On verra si on arrive à le débloquer Mais c'était un petit peu la violence ce run Donc on peut plus continuer bien sûr Oh j'ai pas vu On a sans doute des statistiques liées au compte Vu que visiblement on a notre compte Steam ici Qui est utilisé Unlocks On peut faire des trucs avec ça 4 unlock tokens available Ah ok donc c'est peut-être ça qu'on peut faire D'accord on peut débloquer des trucs Le guerrier, le prêtre ou le voleur 0 sur 6 Donc c'est à ça que servent les tiers en fait Vu que j'ai fait un run de test Visiblement Ou alors on commence avec 4 On est tiers 2 On a dû monter au tiers 2 Et débloquer ça Alors qu'est-ce que ça fait ? Bah on va finir la vidéo là-dessus du coup Avant de commencer un nouveau run Alors pour un token Alors est-ce qu'on débloque Ça doit être un nouveau personnage peut-être Pour le début Alors ça doit être ça Ok On va regarder le prêtre Parce qu'avec un peu de chance il peut soigner Alors qu'est-ce qu'il peut faire ? Pour un token on peut débloquer fanatique A chaque fois que On prend les dommages De saignement On gagne 1 de volonté Ok Han Holy Toutes les stacks de saignement A la fin qu'on a A la fin de chaque tour Sont convertis en soins Bah c'est cool Zealot Alors à chaque fois qu'on banne une carte On gagne Un décharge équivalent A notre Enfin à la En gros On gagne un niveau de charge Du coup de la carte Puisqu'ici la seule carte qu'on a pu bannir C'était celle du bouclier Et elle ne coûtait rien Donc voilà Ici on a quoi ? Spiteful Alors Si ce personnage n'a pas d'armure 5 de dommage Et 3 de saignement A tout le rang A l'inverse Ah c'est pas mal Never forget J'aime ce concept Alors 4 dommages Fois le nombre de cartes Qui a été banni Et on banni Donc le prod visiblement Va avoir un gameplay Basé sur le bannissement des cartes Et on a aussi Le sacrifice de sang Tous les membres du groupe Gagnent 4 de saignement Et On met L'équivalent de tout ce qu'on a mis Comme saignement sur le groupe Sur une cible Donc il n'est pas du tout fait pour soigner En fait le prêtre Le prêtre c'est un gros fumier Il boit du sang Il fout du saignement Il bannit des cartes Enfin on n'est pas sur un On n'est pas sur le prêtre De donjons et dragons Clairement pas Euh Le guerrier du coup Est-ce que c'est un mec gentil lui ? Il a titan Alors à chaque fois que ce personnage Euh Joue une carte qui coûte plus de 3 Il gagne 1 de stamina Et pioche une carte Ok c'est pas mal 10 hard A la fin de son tour Tout le saignement Sur ce Tiens c'est marrant C'est le bleeding Mais il n'y a pas le petit Le petit symbole de bleed Il y a des petits Des petits mismatchs Dans les Dans les descriptions encore Donc tout le saignement Sur ce personnage Est retiré Et converti A 2 de charge Pour ça Donc ok Donc en gros Il ne saigne plus à la fin du tour Et en plus Il attaque comme une grosse brute Leader en est Born leader Une fois par tour Quand votre main atteint 0 On pioche une carte Pour chaque allié Sur le Rendre ce personnage Qui a encore de la stamina Ok Pourquoi pas Sinon il a quoi ? Carapace Qui coûte direct 3 On gagne 5 charges de riposte On gagne carapace A chaque fois que vous gagnez des dommages Pendant ce tour Gagnez 5 de charges Sachant qu'a priori J'ai pas fait attention Quand on l'a joué Ritaliet ne disparaît pas Ça veut dire qu'on gagne 5 Et à chaque fois qu'on se fait attaquer On gagne 5 de plus Jusqu'à la fin de notre tour Donc si on se prend une rafale de coup Ça peut faire bien mal au mec en face On peut aussi totalement crever On a quoi ? Exécute 10 dommages Si le personnage n'a pas d'armure 20 à la place Ok Ou alors Overhaul On inverse Les rangs ennemis D'accord Et on bannit cette carte Très bien Ça ça peut être puissant Par contre ça coûte cher A jouer Et le voleur Alors le voleur Il est impulsif A chaque fois qu'il bouge Il gagne 4 de charges Ok Oula Beaucoup de choses ici là Heeson Qu'est-ce qu'il se passe ? Heeson Ok c'est là Alors à chaque fois que ce caractère Ce personnage ruine une carte On gagne un rend dans notre main Donc le ruine On n'a pas vu encore ce mécanisme Je l'ai lu tout à l'heure Mais on l'a pas vu en action Donc à chaque fois qu'on ruine une carte En combat Ce qui a priori est temporaire On gagne un rend qui fait 5 de dommages 2 de vulnérables Et une stack de saignement Et qui coûte 1 Ok c'est pas mal C'est pas mal Loup solitaire Au début de son tour Si ce personnage n'a aucun allié Il gagne 30 d'armure 5 de charge Et 3 stamina Ah ouais donc ça nous aurait bien servi Pour le 30 d'armure quoi Au début de chaque tour On les aurait On a limite On aurait pu gagner le combat Avec le rock tout seul En niveau des skills On a quoi ? Alors ça je sais absolument pas Comment ça va se passer Est-ce que On commencera avec cette compétence Est-ce qu'elle apparaîtra dans la liste Des passifs qu'on peut débloquer Est-ce qu'on la débloquera toute seule Au bout d'un certain temps Je sais absolument pas comment ça se passe On a ruination Ok donc là On fait des dommages Pour chaque carte ruine de notre main Donc quand on ruine une carte C'est pas du manissement Elle reste dans notre main Elle encombre notre main en fait Ça doit certainement être ça On choisit de sacrifier une carte Qui va nous encombrer Jusqu'à la fin du jeu Enfin du combat Tooth and Nile Alors on ruine toutes les cartes Dans notre main On fait 5 de dommage Pour chaque carte ruinée Et si on a ce truc là On peut réenchaîner Comme un port avec des rends Enfin quoi que ça coûte 3 et 1 Donc pas forcément Et en fait là On remplacerait toute notre carte Par des rends Si on a ces deux là C'est sacrément badass En plus des combats Des dommages bien sûr Et là Banish On fait 6 dommages Fois le nombre De cartes ruinées Dans le cimetière Et on bannit la carte Donc Ok le rog Il est plutôt du genre Il détruit les cartes Le prêtre Il est plutôt du genre Il les bannit Et il joue énormément Sur le saignement Et le guerrier Bah le guerrier Il est là Pour faire des gros dégâts Il joue plus sur la stamina Visiblement Et les dégâts directs Ce qui était relativement Attendable d'un guerrier Pour l'instant Je trouve le gameplay Du rog plus intéressant On va essayer de débloquer Ces deux trucs là Pour voir La combinoise Il m'a l'air sympa Donc on achète cet item Pour deux tokens Et celui là Voilà On va tester ça Voilà 2 sur 6 Unlocked Est-ce qu'on pourra jouer Que le jouer Quand on aura tout débloqué Je sais pas De toute façon On va s'arrêter là Pour cet épisode Il est suffisamment long C'est le dernier épisode De la semaine Donc la semaine prochaine On va Je pense tester Un nouveau run Et voir si on peut utiliser Nos trucs débloqués Et voir comment ça se passe N'hésitez pas à me laisser Un petit commentaire Me dire ce que vous en avez pensé En tout cas J'avoue que ce jeu Est vraiment fun Et les runs ont l'air d'être Relativement différents A chaque fois Donc moi j'aime bien J'aime beaucoup J'aime beaucoup Je vous remercie De m'avoir regardé Et je vous dis A très bientôt pour la suite